Musique Double Vengeance, écrit par Franck Andria, édité par la collection Nijad. Musique Donc le résumé c'est, Laurent il habite un immeuble tranquille, parmi ses voisins il y a son copain Driss. Il y a un mail choquant qui est envoyé à tous les habitants de l'immeuble. Et peu après, il y a des pneus crevés, puis un meurtre. Et Driss du coup, c'est l'adolescent, il n'est pas à sa première bêtise. Du coup, ça devient le coupable idéal. Donc Laurent mène l'enquête au sein de l'immeuble pour prouver l'innocence de son ami. Chaque voisin pourrait être coupable. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le suspense qui est maintenu jusqu'à la fin. L'histoire est très prenante. Ce qu'il y a, c'est que tous les habitants peuvent être accusés à tour de rôle. La fin est vraiment inattendue. Je ne s'attends vraiment pas du tout à ça. Je vais vous lire un extrait. Dès que nous sortons de l'appartement, Leïla m'avoue qu'elle n'en peut plus. Entre Driss et son père, c'est l'orage permanent. Et ma mère fait des gouttes de pluie en pleurant, achève-t-elle dans un soupir. Nous commençons notre tour par le troisième. Aucun colis n'est arrivé chez moi, je le sais. J'appuie sur la sonnette. Monsieur Balsus, avec appréhension. Je sais qu'il est chez lui. J'ai vu un spectre vaillant s'en sortir. Le prof ténu nous fait patienter de moins secondes avant de nous ouvrir. Oui ? Pardon de vous déranger, monsieur, commence Leïla. Vous n'avez pas reçu un colis dans la matinée ? En quoi cela vous intéresse, dit-il ? Vous intéresse-t-il, jeune homme ? Jeune fille, rétorque le bonhomme sur un ton supérieur. C'est pour aider mon frère, monsieur. La police l'a embarqué et... Ma mère a vu une fourgonnette garée devant l'immeuble, poursuis-je. C'est peut-être le livreur qui a tué lui. Un léger sourire se dessine sur son visage, chafouant. Il ne faut peut-être pas un grand clerc pour constater qu'il se paie notre tête. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux que vous laissiez la police accomplir son travail ? Vous avez l'envergure d'un enquêteur, mon jeune ami. J'ai une folle envie de rétorquer crûment. Ne peut-il pas se contenter de nous répondre ? C'est un prof. Donc, il doit faire la leçon, mais certaines circonstances devraient le conduire à s'en abstenir. Pour ce qui est de votre colis, je ne suis pas coupable, suit-il, moqueusement. Je n'ai vu personne. Et si vous exigez d'en savoir plus, je parlerai qu'en présence de mon avocat. Et il nous claque la porte de nous. Le ballon, une seconde de plus, et je lui filai un coup de boule, digne de celui de Zidane. Si nous récoltons le même accueil à chaque étage, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Leïla est au bord des larmes. Je hais ce mec, siffle-t-elle. Comment peut-il être prof ? Peut-être que devant ces classes, ils se métamorphosent, dis-je pour la calmer. Lol, me répond-elle. Quand nous arriverons devant la porte des vieux du deuxième, ici, c'est une autre histoire. Ses voisins sont charmants et ils souffrent de solitude. Chaque visite est une fête de leur morne quotidien. Ils nous invitent à entrer. Aujourd'hui, ils ont un sujet brûlant à aborder. Un meurtre dans l'immeuble où ils vivent depuis vingt ans. Ils sont bouleversés. Si nous pénétrons dans ce salon, dans leur salon, nous en avons pour une heure.